Tout de suite le débat et on commence bien sûr donc avec cet hommage à Johnny Hallyday. Daniel Sportiello l'a précisé il y a quelques instants, d'abord celui de François de Rugy, puis Brigitte Custer dans son intervention a réservé sa question à cet hommage donc à Johnny Hallyday, le chanteur qui s'est éteint, je vous le rappelle, ses nuits chez lui à l'âge de 74 ans après avoir lutté contre un cancer du poumon. C'est Édouard Philippe qui ensuite lui a rendu également hommage. On écoute le Premier ministre. Il avait une place particulière. Je suis bien persuadé que partout en France, quand on évoque le nom de Johnny Hallyday, il y a une chanson qui arrive, ce n'est pas toujours la même bien entendu, pour chacun des Français. On peut ressentir tous ici une émotion, on peut la formaliser, il faut le faire, mais il faut aussi reconnaître le deuil de cette famille et puis dire combien nous avons pu tout au long de nos vies et pour encore très longtemps, j'en suis sûr, être bercés, animés, réveillés parfois par des chansons de Johnny Hallyday. François Cornu-Genthin, c'est la France aujourd'hui qui pleure de Johnny Hallyday. L'émotion, elle est évidemment immense, comme chacun souligne, à la hauteur du talent et de la popularité de Johnny Hallyday. Ce qu'on peut aussi peut-être réfléchir, c'est pourquoi telle émotion, qu'est-ce qu'elle signifie politiquement ? Alors j'ai vu qu'Aurore Berger avait fait un tweet et un parallèle un peu audacieux avec Victor Hugo, mais prenons ce parallèle pour ce qui vaut, parce qu'effectivement l'émotion est très forte dans les deux cas. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette émotion, au-delà du talent de Johnny que nul ne conteste ? Hugo, c'était la foi dans le progrès, c'était la foi dans l'avenir, on construisait la République, on avait un certain nombre de valeurs qu'on défendait. Johnny, c'est effectivement le talent, le type qui est sympathique, qui est formidable. Il y a peut-être dans notre pays une nostalgie des années 60-70. Aurore Berger, Johnny, l'idole des jeunes, des moins jeunes, une idole intergénération dont vous avez salué aujourd'hui la mémoire. Oui, moi j'étais très émue à l'image, à mon avis, de l'ensemble des Français. Je pense que honnêtement ceux qui méprisent l'émotion populaire que cette disparition suscite ne comprennent pas ce pays. Il y a une émotion parce qu'il appartient évidemment à sa famille, mais il appartenait aux Français. Le parallèle que j'ai fait, c'est le parallèle de l'émotion. Peut-être que c'est difficile de se figurer, mais il y avait un million de personnes aux obstacles de Victor Hugo. Et je pense qu'il y aura énormément de monde pour accompagner l'hommage national qui lui sera rendu. Parce que vous voyez bien l'émotion, elle étreint aujourd'hui tous les Français. Et il avait cette force-là, à mon avis, et c'est un des rares, qui arrivait à réunir des Français qui ne se seraient jamais retrouvés s'il n'y avait pas eu le truchement de sa musique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et la politique pourrait aussi, justement, parfois s'inspirer de ça. C'est-à-dire cette capacité à réunir... Au direct, tout de suite, la ministre Françoise Nyssen. Il sera toujours présent parce que ses chansons, ce qu'il est, son image, ses films, nous fera toujours... Il nous a fait danser, il nous a fait vibrer. Depuis toujours, au moins, j'ai été élevée. J'ai salué les copains, ça a été la découverte. Et on ne l'oubliera jamais. En plus, c'était quelqu'un de généreux, qui aimait transmettre, qui était toujours proche des autres, qui aimait le cinéma. C'était une de ses grands passions. D'ailleurs, il disait que quand il avait un coup de spleen, il allait dans une salle de cinéma. Il a même joué dans un film de Godard. Donc, vous voyez, c'était un homme mutuel. C'est un monument de la culture qui s'en va. Est-ce qu'il est comme un hommage national ? Écoutez, en relation avec sa famille à qui j'adresse toute mon émotion et toutes mes condoléances, nous réfléchissons ensemble pour voir quelle serait la façon de lui rendre hommage à la hauteur de ce qu'il était. Madame la ministre, comment avez-vous ressenti ce moment d'unité nationale dans l'hémicycle du Palais Bourbon ? Ce n'est pas très souvent, mais toutes les familles politiques ont acclamé Johnny Hallyday. Écoutez, c'est formidable comme quoi je rebondirais sur un autre grand disparu d'il y a deux jours, Jean Dormesson. Et je relisais sa complicité avec, par exemple, François Mitterrand, qui était si différent de lui en termes d'opinion. Eh bien, il se retrouvait dans la littérature, l'art, la littérature, la musique. Et c'est pour ça que je suis tellement fière et heureuse de pouvoir accompagner, prendre en main la culture et partager, m'occuper de cela. Ça dépasse tous les clivages. C'est au-dessus, c'est ce qui nous ennuie, c'est ce qui nous donne du sens. Merci beaucoup, Madame la ministre. Voilà Marion. Merci, merci à vous, Fernand Tavares, pour cette intervention en direct de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui l'a dit, on a tous en nous aujourd'hui quelque chose de Johnny, avec ses chansons qui résonnent. S'il fallait en retenir une pour chacun d'entre vous, François Cornu-Gentis, ce serait laquelle, celle qui vous a marquée ? Très optimiste, mais noir, c'est noir. Et vous, Oralba ? Moi, j'aurais plus effuie, je dirais l'envie. L'envie, l'envie d'avoir envie. Et on va poursuivre notre débat sur ces questions au gouvernement, des questions au gouvernement marquées par cette question du SMIC et ce rapport qui préconise la fin de la revalorisation automatique du SMIC, une proposition choc d'experts indépendants qui ont donc remis leur rapport hier au gouvernement. Le député Laurent Pietraveski, vous le voyez, a interpellé le gouvernement pour savoir s'il entendait mettre en œuvre cette mesure. C'est Muriel Pénicaud qui lui a répondu. Ce rapport est une contribution. Vous allez l'écouter. Le rapport est aussi une contribution utile et ses propositions sur l'indexation du SMIC vont s'intégrer dans les réflexions en cours dans deux autres chantiers, dans deux chantiers qui sont d'ores et déjà initiés par le gouvernement. Le premier est celui sur les partages des fruits de la croissance et de la valeur ajoutée, notamment et pas exclusivement à travers l'intéressement et la participation. Nous nous parlerons cet après-midi avec Bruno Le Maire et les partenaires sociaux. Le deuxième, c'est le projet de la France pour la refondation de l'Europe et pour une Europe sociale forte qui doit viser une plus grande convergence fiscale et sociale. Pour ces deux raisons, nous pensons que c'est un sujet d'importance. Nous devons prendre le temps de la réflexion, de la concertation. Nous ne devons pas nous précipiter, mais nous devons pouvoir en discuter en toute sérénité, en maintenant le cap de laissant le caractère essentiel du SMIC pour le pouvoir d'achat et pour la cohésion sociale. Or, Berger, on vient d'entendre la ministre, il faut prendre le temps de la réflexion. Est-ce une piste tout de même envisageable à la fin de cette revalorisation automatique du SMIC ? C'est un rapport d'experts aujourd'hui qui rend ses conclusions et je pense qu'il faut le prendre comme tel, c'est-à-dire une contribution au débat. Je pense que c'est utile de toute façon, il n'y a pas de sujet tabou et ça me paraît légitime en effet qu'on puisse avoir des débats à la faveur de ces différentes contributions, que ce soit celles de ces experts indépendants, de think tanks, de rapports de la Cour des comptes. Ça éclaire aussi la décision et les débats des parlementaires. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, par contre, parce que vous le voyez. Mais le débat est ouvert. Le débat doit être ouvert et c'est ce que disait la ministre, il doit se passer de manière sereine parce que vous voyez, en regardant la séance, que ça peut vite devenir un débat extrêmement flammé, extrêmement idéologique. Le sujet aujourd'hui, je pense, c'est à la fois qu'il y ait plus de personnes qui puissent être en situation d'emploi, c'est l'enjeu de la formation professionnelle notamment, la réforme de l'apprentissage, et puis c'est qu'il y a un salaire décent pour celles et ceux qui travaillent, ce qui n'est aujourd'hui pas toujours le cas. Je prends notamment l'exemple des faillies monoparentales. Un tiers d'entre elles sont sous le seuil de pauvreté. On a un enjeu de sortir les gens durablement de la pauvreté et ça, ça se fera par le travail. François Cornu-Gentil, derrière ce rapport d'experts, on l'entend, c'est la question du salaire minimum qui est aussi en cause. Ces experts qui estiment qu'aujourd'hui, le SMIC n'est plus cohérent. C'est un débat qui a lieu depuis un certain temps, d'ailleurs plutôt, comme vous le dites, chez les experts que chez les élus où ils posent plus problème de mettre cette question sur la table. On sentait que Muriel Pénicaud marchait sur des oeufs. Elle ne voulait pas trop s'écarter de sa fiche. On voyait bien qu'à la fois qu'elle ouvrait le sujet et qu'elle regardait un peu comment ça allait réagir. Je ne jette pas la pierre. N'importe quel gouvernement aurait sans doute agi avec la même prudence. Il y a un certain courage à ouvrir le dossier. Il y a aussi un petit flottement. On voyait bien, il y a quelques jours, j'ai vu des déclarations de Bruno Le Maire qui étaient peut-être plus allants que Mme Pénicaud. On dit qu'on va réfléchir, comme toujours en France. Et vous souhaitez la fin de cette revalorisation ? C'est vrai, c'est qu'au-delà de la petite gêne, à la fois du courage et de la petite gêne du gouvernement que je m'amuse à souligner, c'est un vrai sujet. Quelle est la méthodologie pour mettre le sujet sur la table ? Je ne suis pas sûr qu'un rapport d'experts soit la même chose. Un rapport d'experts, c'est finalement les politiques chargent les experts de dire ce qu'ils n'osent pas complètement dire puis attendre de voir comment ça va réagir. Je pense qu'il faut qu'on trouve au sein de l'Assemblée la manière d'ouvrir ces sujets, de les déminer, de procéder à tous les concours. Il y a donc peut-être une réforme du SMIC à mener ? Je n'en sais rien, mais on voit bien, tout le monde se réjouit depuis 20 ans des bons chiffres de la consommation en France et autres. On voit bien que l'industrie s'effondre, que l'exportation s'efforte. Est-ce que ça a des rapports avec le SMIC, avec notre production industrielle ? Il faut avoir une vision globale sur cette question. Là, je partage tout à fait l'approche de la ministre. Aurore Berger, est-ce que le SMIC est aujourd'hui contre-productif ? C'est l'une des critiques qui lui est adressée. Aujourd'hui, il augmente plus vite que le salaire moyen, par exemple. Il y a deux choses. Il y a la question du SMIC, il y a la question de sa revalorisation et de la manière avec laquelle on calcule sa revalorisation. Sur la question du SMIC, il est impensable pour moi de remettre en question le fait qu'on ait un salaire minimum en France qui permette de pouvoir vivre décemment des fruits de son travail. Donc ça, c'est pour le fait qu'on maintienne évidemment le SMIC. Et puis après, il y a la question du mode de calcul de sa revalorisation. Est-ce qu'elle doit être indexée de manière automatique sur l'inflation ? Est-ce que ça doit être un autre mode de calcul qui doit être pris en compte et qui tiendrait peut-être mieux compte justement à la fois du coût de la vie, de l'augmentation du salaire moyen, etc. Et ça, je pense qu'on peut, de manière légitime, poser la question. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà la réponse et que le débat est déjà tranché. Et c'est aussi le travail justement, nous, de l'Assemblée que d'être appuyé sur ces rapports d'experts. On ne peut pas dire qu'on est obligé de les suivre. Mais ça veut dire qu'on a un intérêt à les prendre en compte. Le débat a été ouvert peut-être un peu rapidement. On n'a pas complètement la réponse. Ce que j'ai cru comprendre, sous réserve de ce qu'on ne verra pas à la suite, c'est qu'une revalorisation en janvier prochain. En revanche, pour la suite, le débat est ouvert. Mais ça a été plutôt sous-entendu que dit. Alors, on va poursuivre ensemble avec une toute autre question, celle des déserts médicaux. Comment lutter contre la désertification médicale, inciter les médecins à s'installer là où il en manque ? Le groupe Nouvelle-Gauche va déposer une proposition de loi. C'est Guillaume Garot qui va la porter. Il a interpellé le gouvernement sur le conventionnement sélectif, une contrainte pour inciter les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. On écoute la réponse de la ministre de la Santé. Ce conventionnement sélectif fonctionne pour les professions dynamiques, comme par exemple pour les infirmières. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit en France où on peut imaginer qu'il y a trop de médecins. Et donc, le conventionnement sélectif vise à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je souhaiterais savoir quel député ici considère qu'il a trop de médecins dans sa circonscription. C'est une fin de non recevoir à cette proposition de loi, Aurore Berger. Moi, en tout cas, est-ce qu'on partage l'objectif ? C'est-à-dire de dire qu'il y a des déserts médicaux ? Oui. Moi, je suis dans une circonscription qui est aux portes de Paris, à Rambouillet, et on souffre en effet d'avoir des déserts médicaux. On a des problèmes de mobilité en plus qui font qu'on a un certain nombre de personnes qui renoncent à des soins de santé, non seulement pour des questions parfois de pouvoir d'achat, mais aussi pour des raisons tout simplement d'accessibilité à des médecins, à des spécialistes. Donc oui, il y a un vrai sujet sur les déserts médicaux. Moi, je ne crois pas à la contrainte. Je pense que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut travailler différemment avec les médecins. Ils demandent à être regroupés, à ce qu'il y ait plusieurs spécialités. On le voit avec les maisons médicales qui arrivent progressivement à émerger. Et ça ne fonctionne que quand ils travaillent en communauté médicale. Et ça ne fonctionne pas si on les isole et si on les contraint à exercer. On a affaire à des gens qui font des études extrêmement sélectives, des années et des années d'études. Leur dire qu'ils vont s'engager sur ces années d'études et avoir derrière la contrainte supplémentaire de l'installation, moi, je n'y crois pas en tout cas. Faut-il les contraindre, ces médecins, à s'installer là où il en manque, François Cornu-Gentier ? Les contraintes, peut-être. Je voudrais réagir à la phrase de la ministre qu'on a entendue, qui explique qu'il n'y a finalement pas énormément de différence. C'est que même dans les zones urbaines, on manque de médecins. Il y a quand même des régions, notamment rurales, où on manque beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, il y a une façon d'éviter la question qui me paraît un peu déplaisante, mais pas particulière. C'est les propos tenus par les gouvernements qui sont succédés depuis une dizaine d'années. Donc, pas de raison de jeter plus particulièrement la pierre à ce gouvernement. En revanche, ça nous incite à revenir, moi, à ma marotte, qui est le contrôle parlementaire. Je travaille avec Aurore Berger dans un groupe sur le contrôle. Quand un ministre dit quelque chose qui me paraît éventuellement un petit peu discutable, est-ce que ce n'est pas le rôle de la majorité, pas seulement de la majorité, mais de l'ensemble des députés, de regarder en matière de médecins quelle est vraiment la situation ? On voit bien, en réalité, que les médecins ne veulent absolument pas garder la liberté d'installation et ne veulent pas faire un pas dans un autre sens. Que tous les gouvernements sont sous pression d'une partie de leur majorité rurale qui le demande. Et donc, je pense que le temps est venu de faire, dans le cadre de contrôle parlementaire, une sorte d'état des lieux des choses. À partir de là, de voir comment on peut, effectivement, autour des médecins, organiser les autres professions médicales pour qu'il y ait une sorte de veille sur le territoire. Et ça, c'est un travail que les gouvernements ont du mal à faire parce qu'ils sont sous pression, il faut le dire très clairement, des syndicats de médecins. Il y a un lobby des médecins. Oui, voilà. Donc, c'est aux parlementaires de faire, si je peux dire, le lobby du peuple. Et là-dessus, je pense que par-delà les clivages, on peut arriver à un certain nombre de constats et aider les gouvernements, qui sont un peu frileux sur la question, à bouger. Je pense que c'est vraiment typique du travail qu'un parlement moderne pourrait faire. Est-ce que la question n'est pas aussi celle des étudiants en médecine, qui sont très peu nombreux ? Ils sont seulement 6% à s'installer en médecine générale à la sortie de la fac. Finalement, aujourd'hui, le médecin n'attire plus. Aurore Berger, n'est-ce pas là qu'il faut aussi peser sur ses carrières ? C'est une question d'attractivité aussi du métier. Je pense, par exemple, qu'avoir renoncé à la généralisation du tiers payant est une bonne chose. Parce qu'on le voit bien, ça aggravait les conditions d'exercice de leur métier. Leur métier n'est pas de gérer des tâches administratives. Leur métier est de pouvoir soigner. Et quand vous regardez le volume horaire d'un médecin, très honnêtement, je ne vois pas comment il avait le temps de pouvoir s'organiser. Donc c'est aussi la question de l'attractivité de ce métier, de la médecine générale. Mais moi, très honnêtement, je ne crois pas à la contrainte. Je ne crois pas à la contrainte sur le choix ou non d'une spécialité ou sur le choix d'une installation. Parce que je pense que ce ne sera pas durable. Un médecin qui s'installe, il s'installe vers presque 30 ans. Il s'installe souvent avec une famille à construire ou une famille parfois déjà en cours de construction. Imposer comme ça à un médecin de s'installer dans tel ou tel département me paraît être hasardeux et contraire à un principe qu'elle nous retient qui suit la liberté. Très peu de temps. Les médecines, c'est une piste, François Cornu-Gentil ? Il n'y a pas une solution magique. Donc, évidemment, toutes les pistes doivent être étudiées, y compris la télémédecine. Et ce sera le mot de la femme. En revanche, je pense qu'il y aura bien un élément de contrôle à avoir. Vous en débattrez dans votre mission de contrôle. En tout cas, merci à vous, François Cornu-Gentil et Aurore Berger. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ces questions d'actualité. Très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada